Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a déployé iOS 15.4 pour tout le monde, c'est une mise à jour très attendue avec pas mal de nouveautés qu'on va voir dans cette vidéo. Et si vous êtes familier de la chaîne, vous connaissez forcément ces nouveautés, je vous en parle depuis des semaines et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater la prochaine fois. Et parmi les grosses nouveautés, il y en a 4 qui se distinguent qu'on va voir dans cette vidéo. La première évidemment, c'est la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec un masque. La seconde, c'est un petit peu lié, c'est la possibilité d'ajouter le pass vaccinal dans Wallet. Troisième nouveauté, et là c'est très attendu, c'est, en tout cas pour ceux qui utilisent un Mac, c'est la possibilité d'utiliser le contrôle universel, on verra ce que c'est. Et puis évidemment, la quatrième nouveauté pour tout le monde, de nouveaux émojis en pagaille. Et concernant les nouveaux émojis justement, on verra ça en fin de vidéo. Alors j'ai fait une vidéo complète sur tous les nouveaux émojis et leur signification. Je vous mettrai également le lien en fin de vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin pour ceux que ça intéresserait. Cette mise à jour concerne évidemment tous les iPhones compatibles avec iOS 15. Donc si vous aviez déjà iOS 15, vous allez pouvoir mettre à jour iOS 15.4. Par contre, certaines des nouveautés, dont la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec le masque, ne fonctionnent qu'avec un iPhone 12 ou supérieur. Et on commence justement par cette première nouveauté, on va dans les réglages et Face ID et code. On tape évidemment notre code et regardez, on a une nouvelle interface notamment avec la possibilité de déverrouiller l'iPhone avec un masque. Pour des raisons de sécurité, cette option n'est pas obligatoire évidemment. Et on a même la possibilité d'ajouter des lunettes pour faciliter la reconnaissance. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai ajouté une paire de lunettes. On va donc tout de suite faire un test. Alors j'ai posé mon Apple Watch évidemment puisqu'elle permet également de déverrouiller l'iPhone si on l'a configuré pour. Alors depuis quelques semaines que je teste cette nouvelle fonctionnalité, j'ai eu globalement pas trop de problèmes, surtout vers la fin, ça déverrouille parfaitement. Donc ici, mon iPhone est verrouillé, voilà, je le déverrouille, je suis reconnu automatiquement. Donc vous voyez, c'est très rapide, je refais un test. Voilà, ça marche vraiment bien. Alors pour le déverrouillage, Face ID utilise évidemment les yeux, mais également toujours le contour du visage. Et d'ailleurs, ça fonctionne même avec des lunettes de soleil, on va tout de suite faire le test. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant puisque là du coup, je suis assez masqué. Et pourtant, ça va fonctionner. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart de mon visage est recouvert. Donc ça pose peut-être des problèmes de sécurité. J'ai pas vraiment pu tester. Alors j'ai demandé à certaines personnes qui me ressemblent un petit peu, mais qui étonnamment ont décliné l'invitation. Donc j'ai pas pu tester. Mais bon, en tout cas, donc si vous avez des données vraiment très importantes, peut-être ne le faites pas. Par contre, si c'est des données moins importantes, pourquoi pas, c'est un petit peu plus pratique. Alors sachant que c'est évidemment compatible avec iPhone 12, iPhone 13 pour le moment. Alors vous avez été nombreux à me dire que ça arrivait un petit peu tard, comme le pass vaccinal sur Wallet d'ailleurs. Et puis concernant donc le masque, il y a eu pas mal de déceptions uniquement compatibles. En tout cas, l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, uniquement compatible iPhone 12, iPhone 13. C'est dommage puisque l'iPhone X, l'iPhone 11, en tout cas ce sont des téléphones compatibles avec Face ID et iOS 15. C'est dommage de ne pas avoir mis cette protection supplémentaire. Évidemment, la question ne se pose pas pour les iPhones antérieurs, l'iPhone 7 ou l'iPhone 8, évidemment. Deuxième nouveauté, ça concerne le pass vaccinal qui est compatible maintenant Wallet. Alors là aussi, j'ai eu pas mal de commentaires en tout genre, notamment des personnes qui disaient que ça arrivait un petit peu tard. Pour l'ajouter, on va dans le centre de contrôle, on sélectionne l'appareil photo et on a qu'à scanner tout simplement le QR code qu'on a reçu. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à suivre les étapes, c'est vraiment tout simple. Et le pass vaccinal est intégré à Wallet, alors pour l'utiliser tout simplement, on n'a plus qu'à appuyer deux fois sur le bouton principal. C'est le même bouton qui permet d'activer facilement Apple Pay. On sélectionne le pass vaccinal et on peut le montrer. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est une des nouveautés d'iOS 15.4. On passe maintenant à ma nouveauté préférée, c'est le contrôle universel qui est enfin disponible. Ça a été annoncé au mois de juin lors de la WWDC de 2021 par Apple, c'est enfin disponible sur Mac et sur iPad. Alors petit rappel, qu'est-ce que le contrôle universel ? C'est la possibilité de partager clavier et souris entre un iPad et un Mac, donc d'avoir simplement un clavier et une souris utilisables sur les deux appareils. Et vous venez de le voir, donc ma souris est passée de mon iMac à mon iPad, tout simplement en la glissant sur la gauche de mon écran d'iMac. Elle est apparue sur la droite de mon écran d'iMac. Alors pour ça, pour que ça fonctionne, on a besoin de macOS 12.3 et d'iPadOS 15.4. Objectivement, l'attente fut longue, mais le résultat est quasiment parfait. C'est vraiment du Apple, c'est simple, ça marche bien. Là, c'est vraiment une réussite. En plus du clavier et de la souris, on a un partage de documents qui est disponible avec le contrôle universel. Donc là, sur la gauche, je suis dans l'application Fichier. Et regardez, je prends un document, alors c'est une photo, je glisse cette photo sur mon iMac et je la copie. Voilà, facilement. Et je vais donc après pouvoir l'ouvrir évidemment et la consulter. Et l'inverse est vrai. Alors, je vais prendre quelque chose d'assez léger, une photo, ma photo d'iOS 15.4. Voilà, je la glisse depuis mon iMac sur l'application Fichier et c'est enregistré dans Fichier sur l'iPad. Bref, ultra cool pour les utilisateurs d'iPad et d'iMac qui n'ont pas envie de racheter un clavier ou une souris ou même de pouvoir partager facilement des documents. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le contrôle universel que j'ai faite il y a quelques semaines justement, qui est un petit peu plus approfondie. Autre nouveauté dont je n'avais pas parlé dans les versions bêta, ça concerne l'application podcast. Avec une première nouveauté qui concerne un tri par saison, évidemment, il faudra que le podcast soit trié par saison avant que ça fonctionne. Donc, si vous n'avez pas la saison, c'est normal. Et puis, autre nouveauté intéressante, regardez, c'est le tri. Donc ici, on va pouvoir trier par épisode téléchargé, lu, non lu, directement lorsque vous êtes dans le podcast. C'est bien plus simple, on comprend plus vite. Autre nouveauté intéressante, lorsque vous allez télécharger les futures mises à jour d'iOS, ça va vous proposer de télécharger en Wi-Fi ou alors avec les données cellulaires. C'est quelque chose qu'on attendait avec impatience. C'est maintenant disponible avec iOS 15.4. On continue avec une nouveauté qui concerne les manettes de PlayStation 5 et notamment les gâchettes adaptatives. C'est supporté par iOS 15.4. Et puis, autre nouveauté qui concerne les appels d'urgence. Lorsque vous allez redémarrer pour la première fois l'iPhone, ça va sans doute vous demander de régler vos préférences de réglage d'appels d'urgence. Et autre nouveauté bien pratique, ça concerne notes. Je clique sur insérer juste ici et regardez, comme nouveauté, j'ai la possibilité d'insérer du texte. Et ça, ultra rapidement, d'en note. Et puis, avant de passer à la quatrième grosse nouveauté d'iOS 15.4, les émojis, on fait un petit point sur les AirTags. Puisqu'avec cette version, Apple nous rappelle que les AirTags ne sont pas faits pour traquer des personnes. Lorsque vous allez ajouter un AirTag pour la première fois, l'installer, en fait, vous allez avoir un message qui va vous rappeler que ce n'est pas fait pour tracer. C'est uniquement personnel et qu'Apple collabore avec la police. Et que de suivre quelqu'un, ça peut être répréhensible par la loi dans certains pays. Autre nouveauté concernant les AirTags, lorsque je suis dans l'application localisée, je n'ai plus la possibilité avec iOS 15.4, contrairement à la version 15.3, de désactiver la sécurité, l'alerte de sécurité des objets. Autre nouveauté, ça concerne l'application musique. Lorsqu'on est dans la bibliothèque, qu'on a sélectionné playlist, qu'on a sélectionné une playlist et qu'on va sur les petits points en haut à droite, on a la possibilité maintenant de partager cette playlist avec SharePlay. Un petit mot sur deux nouveautés qui ne sont pas disponibles en France. Alors la première, ça concerne une cinquième voie de Siri pour les Etats-Unis, on a toujours deux voies en France. Et la seconde nouveauté, ça concerne Tap to Pay. En gros, ça permettra de transformer un iPhone en terminal de paiement, tout simplement de pouvoir transférer de l'argent d'un iPhone vers un autre. Autre nouveauté intéressante d'iOS 15.4, la possibilité. Alors on pouvait le faire, mais c'est un petit peu compliqué. Donc on va dans l'application raccourci, on va dans automatisation, on sélectionne une automatisation. Alors attention, toutes les automatisations ne sont pas disponibles, ne sont pas compatibles avec cette fonction, mais on peut décocher ou non la fonction me prévenir. Et pour terminer avec les nouveautés d'iOS 15.4, les nouveaux émojis disponibles. Alors ici, des hommes enceintes, c'est un petit peu étrange. Alors je ne vous fais pas tous les émojis, puisque je vous ai fait une vidéo très complète avec toutes leurs significations. Je vous mets donc, c'est ce que je vous disais, le lien dans la description. Donc on a des mains de différentes couleurs qui se serrent la main. On a donc ici une radio, un émoji classique qui se cache les yeux, on a un troll, on a une bouée de sauvetage, une boule à facettes. On continue avec du corail, on a donc une roue toute simple. Un émoji qui fond, on a un émoji qui se cache la bouche, un toboggan. Et puis je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement. Pour avoir ces émojis, pour les envoyer, il faut évidemment iOS 15.4, mais il faudra aussi iOS 15.4 ou alors un Android compatible pour les recevoir. Donc ici, c'est un lotus, on a vu juste avant un haricot, une batterie quasiment déchargée, un bocal. On a donc un salut militaire. Ici, donc c'est un nid et on a vu le nid avec les œufs juste avant. On continue avec des bulles, encore des mains qui s'entrelacent de différentes couleurs, des mains qui forment un cœur. Encore des mains, une main d'une autre manière, un claquement de doigts ici, du liquide qui se renverse, des lèvres qui se pincent, une carte d'identité, il n'y avait pas. Des mains qui vont vers le haut, un émoji invisible, une béquille et le signe égal. A propos des bugs maintenant corrigés, il semblerait qu'il y ait un bug qui insère des points entre les nombres. Alors pourquoi pas, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Autre bug qui concerne le widget news, lorsque vous êtes dans la vue aujourd'hui et que vous cliquez sur un article, parfois cet article ne s'ouvrait pas, c'est corrigé avec iOS 15.4. Autre bug, celui-ci concerne iCloud. Alors moi, j'ai pas mal de problèmes avec iCloud, notamment des comptes de familles qui fusionnent ensemble, c'est un peu bizarre. Mais là, ça concerne les photos et les vidéos qui ne se synchronisaient pas sur iCloud, c'est corrigé apparemment avec cette version. Un problème d'accessibilité est résolu, notamment avec le lecteur d'écran qui pouvait quitter, avec l'application Live, personnellement, je m'en étais pas rendu compte, c'est corrigé avec cette version. Et puis, pour terminer avec les correctifs de notes de version, on a un bug qui concerne l'écoute en direct, qui ne se coupait pas, en fait, lorsqu'on essayait de la couper depuis le centre de contrôle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4, depuis quelques semaines que je l'utilise, j'ai pas rencontré de bug particulier, en tout cas qui n'ait pas été corrigé, puisqu'il y a eu des bugs, notamment avec VoiceOver, je vous en ai parlé, qui étaient quand même assez importants, qui ont été corrigés avec les différentes bêtas. Et puis, concernant la batterie, c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors, j'ai pas eu de problème particulier avec iOS 15.4, et dans les commentaires que j'ai pu lire, j'ai pas rencontré non plus de problème associé aux batteries. Alors, c'est pas pour ça que vous n'allez avoir aucun problème de batterie, surtout les premiers jours, le temps que les services s'actualisent. Et souvent, on a une période de flottement, donc la batterie est un petit peu plus sollicitée. Et puis, alors, ça dépend aussi du téléphone que vous allez avoir, ça va pas réagir de la même manière si vous avez un iPhone 13 ou un iPhone 7. En tout cas, globalement, il n'y a pas beaucoup de retour de problème de batterie. Dans tous les cas, si vous avez rencontré des problèmes avec iOS 15.4, surtout, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Ça pourra aider la chaîne, ça pourra aider les autres utilisateurs. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.